Musique J'ai décidé d'organiser, de réaliser un grand opéra. Ce sera le premier, je pense, au monde, c'est ce qui s'appellera l'opéra de la paix. On a décidé de communiquer sur le plaisir, la beauté d'être ensemble, de parler de rassemblement des peuples. Donc, peut-être, quelque part, de donner envie aux gens de se rassembler, de donner envie aux gens de parler, d'amener une petite pierre à l'édifice sur le thème de la beauté de la vie, de la paix, de l'amour. Je me suis dit, on va créer un opéra, un grand opéra, où je vais faire chanter tous les peuples de la paix, une grande partie en tout cas, et faire cet opéra avec tout le monde, des quatre coins de la planète, venir dans un endroit, ça tombe bien, Genève, Genève, ville internationale, une ville de la paix, un opéra, justement, où les gens vont chanter chacun dans leur langue, avec une traduction simultanée. C'est un spectacle qui s'appelle un opéra, dans lequel il y aura aussi beaucoup de choses modernes, donc voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est le mot paix, et le mot rayonnement, et le mot de rayonnement de paix, d'amour, d'entente, et de rassemblement. C'est de réunir sur une même scène des danseurs, des chanteurs de nationalités différentes. C'est à la fin de l'opéra de créer un énorme buffet avec des stands de nationalités différentes, c'est-à-dire c'est de réunir dans un même endroit des cultures et des nationalités différentes. Donc, chacun s'exprimant dans sa langue, chacun dansant dans sa langue, chacun chantant dans sa langue. Donc, c'est de réunir sur une même scène des cultures différentes pour montrer qu'en fait, à travers la musique, on peut s'entendre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, de dire, voilà, sur une même scène, la musique nous rassemble. Ces voix qui vont être données dans toutes les langues vont mettre les personnes, toutes les personnes en accord pour comprendre qu'il y a autre chose sur la Terre. On peut faire quelque chose qui peut que demain, un paradis nous ait donné dans la main et il ne faut pas le gaspiller, il faut au contraire aller vers lui. Je voudrais que lorsque l'on sort de cet opéra, qu'on soit touché au fond de son âme, qu'on a compris ce qui s'est passé. Peut-être que le monde va comprendre, on va faire une tournée après mondiale avec cet orchestre et les boîtes volantes qui viendront et chaque fois, on va essayer de faire comprendre aux gens, de respecter cette Terre qui nous appartient à tous. J'ai eu envie, comme lui, de parler de la paix, de parler des belles choses, de parler de rassemblement. Tout ce qui m'a convaincue, c'est l'idée de rassemblement et d'avoir sur une même scène des chanteurs, des danseurs de tout horizon et surtout, surtout de parler, de communiquer sur la paix, sur le rassemblement. Un jour, en me réveillant de mon sommeil, cette idée m'est venue comme une obsession et j'ai dit, ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Je vis dans une société que, pour moi, je considère un petit peu trop égoïste, en parlant le mot, c'est-à-dire qu'il y a un taux de diversité un peu trop grande au niveau, je parle des fortunes, au niveau des possibilités et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un déséquilibre que je n'arrive pas à accepter moi-même. Je me dis, ce n'est pas possible qu'une personne, par exemple, a des milliards dans une banque et puis qu'on voit dans nos informations, les actualités, puisque vous êtes dans la pellicule, des enfants qui crèvent de faim, qui n'ont même pas de quoi manger. Et je me dis, est-ce que c'est possible ? Et je m'aperçois que nous, les humains, qui avons généré une vie beaucoup plus étendue sur cette Terre, nous perdons un petit peu le contrôle, je dis le contrôle, c'est-à-dire le respect d'abord. On commence à parler du respect et tout ça. Et le respect va avec, justement, notre vie. Vous savez, je vois les poubelles par terre, les océans qui se polluent, les poissons qui meurent. Je ne peux pas comprendre qu'on peut faire une chose comme ça. On va faire des essais au Théâtre du Léman, à Genève, et nous espérons faire peut-être la première aux Nations Unies. J'ai rencontré des personnalités, le directeur des Nations Unies, on a pu discuter un petit peu de cela, donc notre but, c'est de faire cette première aux Nations Unies. Essayer de venir nous aider, voilà. Je tends les mains sans arrêt, je tends même mon âme en leur disant venez vers nous, aidez-nous, et voilà. Mais la volonté, oui, je l'ai jusqu'au bout, je continuerai, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !